La Fête de Suquot Qu'est-ce qui est nécessaire Qu'est-ce qu'il faut de plus Pourquoi il faut encore cette troisième étape Qui se finit à la fin de Suquot Qu'on appelle Alors bien sûr Pour le comprendre il faut savoir une chose Que Akadosh Baruch Hu Ne veut pas des esclaves mais il veut des enfants C'est-à-dire il veut une relation D'amour Il y a même plusieurs formules de relations Entre nous Akadosh Baruch Hu Comme des enfants ou comme mari et femme C'est-à-dire que nous serions L'épouse d'Akadosh Baruch Hu Le peuple s'est dans son ensemble Oui il y a Hashir Hashirim qui nous parle de cette forme de relation Mais une chose est sûre C'est que moins que des enfants Hashem n'en veut pas Et donc le problème c'est que Kippour se finit et là le Satan Qui se réveille il dit Mais Akadosh Baruch Hu Ce qu'ils ont fait c'est par crainte Et peur C'est pas par amour Et là maintenant il va falloir qu'on prouve Akadosh Baruch Hu Que ce qu'on a fait c'est par de l'amour Et non pas par de la crainte Comment on le voit à Soukot ? Comment Soukot Je vous l'ai déjà dit Que représente La Tshuva par l'amour C'est pour ça que lorsqu'on va chercher Nos fautes que nous avons jetées A Rosh Hashanah A Soukot on les récupère Puisque comme c'est la Tshuva par amour Qui transforme nos fautes en mérites On va aller les rechercher Puisqu'on va avoir des mérites supplémentaires Alors pour le comprendre Il faut savoir qu'est-ce que signifie Aimer quelqu'un Grand nombre de personnes dans le monde Les couples dans le monde Parlent d'amour Et je pense que c'est faux Chacun a son intérêt personnel Quand quelqu'un dit J'aime le steak Ou j'aime tel chocolat Tu n'aimes pas le steak Tu aimes ta personne Et tu veux te réjouir En dégustant ce steak Donc c'est toi que tu aimes finalement C'est un peu le cas De la grande, grande, grande partie Des relations Des gens dans le monde Si on veut comprendre Le sens de ce qui est aimé réellement Le Baal Atania A dit quelque chose de très beau Il a dit J'ai compris La profondeur de ce que demandait la Torah Tu aimeras ton prochain comme toi-même Il a dit Comment on ne peut aimer Il a dit Un jour je passais devant un bistrot Où il y avait des Ukrainiens en train de boire Il entend un dire à l'autre Yvan tu m'aimes Il lui dit Mais bien sûr Si tu m'aimes Pourquoi tu ne sais pas ce qui me fait mal Et ce qui me manque Et ce dont j'ai besoin Aimer c'est savoir Qu'est-ce que l'autre a besoin Quelle est la douleur de l'autre Et l'aider C'est ça l'amour L'amour c'est de savoir donner Donc si c'est ça la définition de l'amour Alors on va commencer à réfléchir Comment à Soukhot Nous faisons ça Et là Je vais vous dire Ce qui est très surprenant Il y a une phrase Qui est récitée Pendant la semaine de Soukhot Au moment où on tourne Autour de la Teva Avec le Lulav et le Etrog Il y a une phrase Oui Qui est récitée On dit Oui ça tout le monde sait ce que ça veut dire Dieu Délivre nous Mais il y a une autre phrase Oui Et attention Ne tombez pas dans la bêtise D'imaginer un instant Ça voudrait dire Moi et lui Délivre nous D'abord le mot Vahou est écrit Vav Hé Vav Et si c'était lui Ça aurait été avec un Aleph Donc il ne s'agit pas du tout de cela Et je vais vous citer L'origine de cette phrase Et où c'est qu'il y a l'explication Qui se trouve dans Rashi Oui Cette phrase Est mentionnée Et ramenée dans L'Agmara Dans Maseret Soukha Dans le traité de Soukha Cette phrase existait déjà Au temps du temple Où bien sûr Quand il tournait autour De l'autel Parce que comme Eux tournaient autour De l'autel Et là-bas La Mishnah dit Qui disait Anna Adonai Oshiana Et Rabouda Il disait Une autre phrase aussi Ani Vahou Oshiana Alors bien sûr Que Rashi Cherche à comprendre Que signifie cette phrase Et première explication Que ramène Rashi C'est que Numériquement Ani Vahou Oshiana Est la même valeur numérique Que Anna Adonai Oshiana Le problème C'est dans ce cas Pourquoi le dire Sous une autre forme Si on a déjà dit cette phrase C'est pour ça Que Rashi Remène Quelque chose De très profond De très beau Mais qui malheureusement Peu dans le monde Veulent se donner la peine De comprendre Ce que Rashi veut Oui Rashi nous dit La chose suivante Rashi Il parle Du Shema Mephorash C'est à dire Il y a des noms de dieux Et dans les noms de dieux Il y a différentes formes De noms de dieux Oui Il y a Comment on écrit C'est Certaines choses Et là Rashi nous fait découvrir Qu'il y a 72 noms de dieux Qui sont composés De trois lettres Chacun Et chacun De ces noms A Un agissement Une force Et agit Oui Alors comment D'où viennent Ces 72 noms Nous dit Rashi Écoute bien Quand tu vas aller voir La paracha De Béchalach Où il y a La traversée De la mer Avant Cette traversée Il y a trois versets Qui sont mentionnés là-bas L'ange qui allait devant Est allé par derrière Il est venu entre les deux camps Et le troisième verset Qui dit Et là On nous parle Comment la mer S'ouvre en deux Ces trois versets Qui se trouvent Donc juste avant L'ouverture De la déchirure De la mer Nous dit Rashi Regarde bien Ces trois versets Sont composés Chacun De 72 lettres Lorsque tu prends La première lettre Du premier verset Donc puisque C'est Vaillissa La première lettre C'est un vav Le deuxième verset On va le prendre A l'envers De la fin Vers le début La dernière lettre Du deuxième verset C'est un he Il se termine comme ça Le deuxième verset C'est un he Donc on a le vav On a pris un he On va prendre La première Du troisième verset En prenant comme ça On va prendre Première Dernière Et première On va déjà avoir Premier nom Qui s'écrit Vahou Vav et Vav C'est lui Qu'on va Qu'on mentionne Dans cette fameuse prière On va continuer Quel est le nom d'après Le nom d'après C'est Puisque c'est Vaillissa Donc c'est un youd L'avant-dernière lettre Du deuxième verset C'est un lamed Deuxième lettre Du troisième verset C'est un youd On a un nom Youd Lamed Youd Que vous voyez Très souvent Dans vos livres De prière Ce nom Youd Lamed Youd Serre A Lorsque quelqu'un A un problème A le sortir De son problème L'agmara En parle Dans Que lorsque quelqu'un Était malade Et que son ami Lui rend visite Et il le voit Qu'il est triste Qu'il ne veut pas De ses souffrances Il lui dit Tu n'en veux pas Il lui dit Ni eux Ni leur récompense C'est marqué Yahiv L'ayede Il lui donne sa main Il le fait lever Or le mot Yahiv L'ayede Nous dit le Rizal C'est une pensée Qu'il avait avec ce nom là Qui est le youd Lamed youd Avec lequel il faisait Il levait son ami Et ainsi de suite Il y a un nom Un peu plus loin Qui est composé Des trois lettres Kaf et Tav Qui sont Les rachetevot Les lettres du mot Par exemple Ce nom là De Kaf et Tav C'est celui Que Moshe Rabbeinu A utilisé Pour tuer L'Egyptien Et lorsque Le lendemain Il voit Deux Ben Moshé s'est adressé, il lui dit « Allez hors guénie à ta mère, tu dis le mot pour me tuer comme tu as dit pour l'égyptien ? » Oui, eux savaient, donc chacun de ces noms a une force et ils sont composés de deux, trois lettres à chaque fois. Je peux vous dire au passage qu'il y a eu une personne qui faisait des médecines parallèles avec les recherches des médecines anciennes. Il avait découvert que dans les gènes il y avait des composants de trois et qu'on pouvait à travers ces trois composants savoir ce qu'est la vie et la mort. Et quand je lui ai dit « Monsieur, avant de vous parler, je vais vous dire ce qui est marqué chez nous. » J'ai pris l'exemple du deuxième nom « Yud » « Lamed Yud » Je n'ai pas dit « 1, 30, 1 » j'ai dit « 10, 30, 10 » j'ai dit « 1, 3, 1 » Et je lui ai dit « Ça c'est pour faire lever la personne qui est dans la douleur. » Et en faisant ses recherches, il regarde ce qu'il avait trouvé et il me dit « Oui, oui, c'est ça. » Et quand je lui parlais de celui qui tue Kaf Heta 2, 5, 4, il est resté bouchevé de voir plusieurs choses comme ça que ce que lui a mis des années à découvrir par des enseignements de médecine ancienne que finalement se trouvait chez nous. En tous les cas, donc Rachid nous dit que lorsqu'on, qu'est-ce que c'est le mot « Ani » le 37e nom dans ces 72, de cette composition, c'est « Aleph Noun Yud ». Ce qu'il en ressort de Rachid, c'est qu'en fait, finalement, on prend le nom de Dieu. Et qu'est-ce qu'on dit au Shana ? Délivre-les. Toswot qui a compris la pensée de Rachid. Mais Toswot se pose la question pourquoi ces deux noms-là particuliers ont été choisis pour demander que ça veut dire qu'ils doivent être délivrés. Et là, Toswot ramène le Midrash, où on voit que le Ani est dans l'exil, le Wahou est dans l'exil, et il dit qu'on demande à Kallaj Mokhu de se délivrer personnellement de son exil. Que veut dire que Dieu soit de se délivrer de son exil ? Alors, bien sûr, pour le comprendre, je voudrais vous raconter quelque chose qui s'est passé il y a plus de 40 ans en arrière. Je pense que la plus grande partie du public connaît le rabbin Sénéor de Créteil. Le rabbin Sénéor de Créteil, son grand-père, était un très grand tzadik, Mekoubal Tzadik, ami intime et élève de Baba Salé, ami élève, c'était Rabbi Yahya Sénéor. Oui. Et lui, un jour, je passais dans un couloir, et je voyais, il y avait des gens qui avaient entassé des journaux, et le journal qui était au-dessus, je vois marqué, en grand titre, le rave l'assassin. Et il y avait la photo du rave. J'ai dit, quoi ? Ça m'a intrigué. Donc, j'ai pris le journal et j'ai lu l'article. En fait, de quoi s'agissait-il ? D'abord, que signifie que Dieu est en exil ? Que ça veut dire, Dieu est en exil ? On va comprendre tout de suite que ça veut dire que les noms de Dieu sont en exil, que cela veut dire. De quoi il s'agit ? En fait, d'abord, je vais vous raconter l'histoire de ce Rabbi Yahya Sénéor. Dans le quartier où il habitait, qui s'appelle le quartier de Mousrava, derrière Meacharim, du teçon vivant à lui, personne n'osait profaner le Shabbat en sa présence. Pourquoi ? C'était quelqu'un qui avait une telle crainte de Dieu. Il n'hésitait pas à tout de suite intervenir et dire à ceux qui agissent mal qu'ils agissent mal. Donc, les jeunes qui, malheureusement, fumaient le Shabbat, quand ils le voyaient de loin, jetaient leur cigarette. Et là, qu'est-ce qui était marqué dans cet article ? Qu'une fois, ça ne faisait pas longtemps, un groupe de jeunes qui marchaient pendant le Shabbat, et certains d'entre eux fumaient, et l'ont vu de loin, ils ont tous jeté leur cigarette. Sauf un. Il a dit, moi, je m'en fous. Qui il est, il ne va pas me dire ce que j'ai à faire. Et quand le Rav arrive à leur hauteur, il se rend compte tout de suite qu'il y en a un qui a une cigarette. Il dit, hé, c'est Shabbat, comment tu fumes Shabbat ? Et lui, il lui a répondu insolemment. Qui tu es, qu'est-ce que tu crois que tu vas me dire ce que j'ai à faire ? Il faut voir comment il lui a répondu. Il lui a dit, écoute, fais attention, le Shabbat, ce n'est pas du gâteau. Si tu le transgresses, ça peut te coûter cher. Je te préviens, il faut faire très attention. Et il le met en garde, parce qu'il a mal de voir que le Shabbat est bafoué. Et qu'est-ce qui se passe ? Quelques jours après, ce jeune est parti subitif. Bien sûr, tous ses copains qui étaient autour, qui avaient vu ça, ça s'est répandu dans tout le quartier. Ça a fait peur aux gens, ça a ébranlé. Mais peu de temps après, il s'est passé un deuxième fait. Il y avait un kiosque qui, normalement, était fermé, et qui était tenu par un couple de juifs d'origine marocaine qui habitaient dans le quartier. Et voilà que madame avait décidé, comme elle ne faisait plus rien, qu'elle, elle avait décidé qu'elle devrait ouvrir son kiosque le Shabbat. L'entourage a été choqué de voir que des gens qui ont connu le judaïsme dans leur jeunesse se permettent de bafouer de cette manière le Shabbat, l'ont dit au Rav. Le Rav est allé, malgré son âge, il a monté les étages, il a frappé à la porte. Et lorsqu'il frappe à la porte, le mari qui l'ouvre, il dit, j'ai à vous parler, il rentre. Alors le mari, il a tout de suite eu peur, il lui dit, « J'ai entendu que vous ouvrez votre kiosque le Shabbat. » Le mari a dit tout de suite, « D'accord, qu'il vaut la Rav. » Et la femme lui dit, « Mais pas du tout. Qui tu es ? Oui, je l'ouvre Shabbat. » Il lui dit, « Mais c'est grave. » Il essaie de lui expliquer, de lui parler. Elle lui répond avec de l'insolence et elle ne fait pas qu'à. Il lui dit, « Tu sais, bafouer le Shabbat, fais attention, c'est grave. Ça peut coûter cher. » Dans le mois, cette femme est partie aussi. Après ces deux cas, qui osait transgresser le Shabbat ? Alors malheureusement, à cette époque, il y a plus de 40 ans où cette histoire s'est passée, nous avions à Jérusalem un maire qui s'appelait Teddy Collette, qui lui était un authentique assassin, qui pendant la Shoah, l'Holocauste, faisait partie de ces gens à qui Echman avait pris contact pour libérer des Juifs contre des camions de céréales. Les nazis avaient besoin de quelque chose et les historiens pourront vous raconter les faits avec les preuves, puisque j'ai lu toute l'origine de cet article. Malheureusement, M. Teddy Collette était un grand assassin. Il n'a pas fait cas et il a évité de sauver des milliers de Juifs. Et lui était derrière un journal, c'est ce fameux journal qui s'appelait Kolair, qui a écrit cet article. Parce que même qu'au lieu de comprendre que la force de la sainteté de ce rave a fait que le Shabbat soit respecté, ils ont eu le culot et ils ont été effrontés d'écrire le rave l'assassin. En fait, ce rave véhiculait la lumière d'Hachem et donc empêchait qu'on bafoue le Shabbat. On ne peut pas bafouer Dieu, mais la gérance de Dieu dans le monde, les noms de Dieu, c'est la manière dont le monde est géré. Et là, que s'est-il passé ? Donc, lui a réussi à protéger, à faire sortir de l'exil les noms de Dieu, la gérance du nom de Dieu. Nous, à Soukhot, quand on s'adresse, on ne va pas demander quoi que ce soit pour nous, on va demander pour l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Et quand on dit cette fameuse phrase, les gens la disent, malheureusement, je vous assure, dans le monde entier, j'ai trouvé une fois une personne qui savait ce que ça voulait dire. Un rave seulement, j'ai trouvé, c'était un Roche-Colel à Baltimore, aux Etats-Unis. Mais la quasi-majorité, parce que lorsqu'on m'a dit un certain Dayan, Nadal Mitraha, m'a dit, oui, on lit Rashi dès qu'on a l'accès de la Kabbalah, alors on continue. Mais c'est faux. Rashi, c'est du Pshat, lisez-le. Comprenez, bien sûr, ça paraît surprenant. Qu'est-ce que Rashi veut dire en disant qu'on doit demander que les noms de Dieu soient délivrés ? Oui, l'honneur de Dieu doit être délivrés. On ne veut pas que l'honneur de Dieu soit bafoué. C'est ça aimer à Kadosh Baruch Hu. Voilà, c'est une des filotes que nous récitons à Soukhot, qui va venir montrer que nous voulons, nous aimons à Kadosh Baruch Hu, et on ne demande pas pour nous, on lui demande à Kadosh Baruch Hu, on n'accepte pas que tes noms soient bafoués. On te demande d'agir, on te demande de ne plus laisser ces réchaïms qui osent bafouer la Torah, comme c'est le cas actuellement en Israël depuis des semaines et des semaines, où le Révra, ces égauchistes d'extrême-gauche qui soi-disant, entre guillemets, veulent combattre la réforme de la justice, c'est faux. Ils combattent le fait qu'il y ait un peu de judaïsme en Israël. Je voulais raconter qu'au début de ces manifestations, dans la première déjà, j'ai vu de mes yeux quelqu'un qui a été interviewé, et qu'on lui a dit pourquoi tu manifestes, il a répondu, il avait sa fille à côté de lui, il a dit lorsque sa fille a grandi, si elle veut se marier avec une femme, elle se mariera avec une femme, si elle veut se marier avec un palestinien, qui a pu se marier avec un palestinien, donc ce n'est pas la réforme de la justice qui les embête, ce qui les embête, c'est qu'on essaie de renforcer le judaïsme en Israël. Tout ça, à Soukot, on doit dire à Kadosh Baruch Hu, ou bien montre-leur que tu es le patron, et qu'ils ne peuvent pas bafouer tes noms. C'est ça ce que nous demandons à Soukot, on montre notre marque d'affection à Kadosh Baruch Hu. Il a mené de même avec ces mouvements de Joululaf, comme je vous l'ai déjà dit. En fait, on prend des décisions à Rosh Hashanah Kippour. Si on veut aimer, c'est donner, c'est faire, c'est agir. Celui qui dit à son partenaire, je t'aime, mais il ne fait aucun geste d'affectueux, ce n'est pas ça de l'amour. L'amour, ça doit être par des faits et des gestes. Donc, le fait qu'à Rosh Hashanah Kippour, on ait pris des bonnes décisions, il faut qu'on les mette en pratique. Oui, mais on a des fois des problèmes pour les mettre en pratique. Une certaine faiblesse, on se laisse aller. Alors, on a l'opportunité d'éduquer nos membres. En faisant pénétrer dans nos membres de la lumière divine par ces mouvements du Loulav, on va préparer notre corps à ce qu'il ne veuille plus faire de Averot, mais faire des Mitzot. Je viens de me raconter quelqu'un qui, lui, a eu la chance de venir en Eretzreel, mais il a malheureusement, ses deux frères sont encore en France. Un qui, malheureusement, est en train de s'écarter et je me demande ce qui se passera pour la génération d'après. Et même celui qui pratique, lorsqu'il a rendu visite à son frère qui s'est écarté, son frère l'a fait sortir. Il s'est arrivé devant une pizzeria qui n'est tenue par n'importe qui, donc pas du tout cachère, qui est donc interdite par la consommation. Ils sont rentrés manger. Quand ce frère qui est ici lui dit, mais comment tu... Il lui a dit, oui, je sais, mais quoi ? Ça veut dire la faiblesse. Cette faiblesse, c'est que nos membres n'ont pas de kédoucha, de sainteté. Sinon, quelqu'un qui rentre en lui de la sainteté est incapable de mettre dans la bouche quelque chose qui n'est pas cachère, est incapable de faire des gestes qui ne sont pas permis par la Torah. Et comment faire entrer ? C'est par ces mouvements-là. Donc, le fait de vouloir sanctifier nos organes pour servir Hachem est une preuve d'amour. Et lorsqu'on prouve à Hachem que notre teshuvah n'était pas par crainte, comme le dit le Satan, mais c'est par amour, alors, le jour d'après, Simchat Torah, à Kadosh Baruch Hu, il dit, vous êtes la plus belle épouse que je puisse avoir, le peuple d'Israël. On va se marier ensemble. Oui, Simchat Torah, c'est un jour de mariage. Les sept tours qu'on fait autour de la Teva, c'est à l'encontre des sept brachotes de Chata Nekala. C'est notre union avec Hachem où on lui montre combien on l'aime et Hachem nous rend ça en millions de fois plus. Et on va lui prouver qu'à combien nous l'aimons et il va nous faire venir la Guy ou l'Hachema. On va enfin avoir la délivrance totale, mais je voudrais que vous diffusiez autour de vous. Demandez autour de vous, même dans vos communautés, allez chez les rabbins, allez chez les khalelman, allez chez qui vous voulez. Demandez-leur de vous expliquer cette phrase de Ani Vahou O'Sha'ana. Vous allez voir que malheureusement, comment une phrase si belle qui est une déclaration d'amour vis-à-vis d'Hachem, les gens la récitent sans comprendre ce qu'ils disent. Donc vous qui maintenant savez de quoi il s'agit, vous n'avez qu'à leur demander d'ouvrir la Gemara dans ma séchette Sukkah, traité de Sukkah, page 45, au premier côté de la page sur la Mishnah, Rashi et Toswot. Et quand vous leur expliquez ce qu'il a voulu dire, Rashi, je pense que tous ceux qui comprendront, quand on va dire cette phrase, Ani Vahou O'Sha'ana, on va dire Akadosh Baruch Hu, on n'accepte pas que tes noms soient bafoués, et si Hachem voit à quel point nous tenons à son honneur, il va nous délivrer. On aura la Gula Shlema, j'tavou bimera biamenu. Amen ve Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...